Bonjour Marie, on est ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi on est là ? Alors aujourd'hui on est là pour parler du harcèlement. Donc c'est une question qui n'a pas été souvent soulevée, j'ai envie de dire, depuis ces dernières années, mais depuis peu. On en parle même au sein du gouvernement et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir parler de tout ça. Alors justement tu as été la première à témoigner publiquement sur le harcèlement scolaire. Ça te fait quoi d'être devenue la porte-parole de la lutte contre le harcèlement scolaire ? Ça me fait un peu bizarre et ça me fait plaisir parce que bon, je n'y attendais pas spécialement. C'est-à-dire que moi quand j'en ai parlé, j'en ai parlé comme une expérience personnelle en fait, en sachant pas forcément en fait si les gens allaient adhérer, s'ils allaient regarder, s'ils allaient comprendre. J'avais aussi un peu peur qu'on se moque de moi parce que je me suis dit ça peut paraître un peu faible en fait de parler du harcèlement et de se faire harceler. Et en fait ça a fait tous les faits inverses et il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui se sont reconnus là-dedans. Et ça m'a fait très plaisir d'être un peu leur porte-parole. Et avec le recul, tu penses que le harcèlement que tu as subi t'a forgé ? Alors en positif et en négatif, oui. Un peu des deux, c'est sûr. Forcément on se crée un peu une coquille quand on est harcelé, donc on a tendance à être beaucoup plus combatif dans la vie. En tout cas moi c'est comme ça que je suis aujourd'hui, un peu toujours dans le rush, toujours à faire des choses et à ne pas me laisser abattre, même si parfois c'est vraiment pas facile. Donc en ça, ça m'a aidée. Mais aujourd'hui j'ai malheureusement, 5 ans après, encore de grosses séquelles dont je parle pas souvent mais qui sont pourtant réelles. J'ai beaucoup de mal à parler aux gens, à me faire des amis, à maintenir des amitiés. C'est très compliqué pour moi. Je suis une fille extrêmement solitaire, je reste beaucoup chez moi toute seule et ça ne pose aucun problème parce que en quelque sorte c'est comme ça que j'ai toujours vécu et été quand j'étais harcelée et ça me convenait. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi d'aller vers les gens. J'ai toujours cette impression d'infériorité et qu'on va pas m'aimer ou je sais pas. Alors que bon, même avec ce qui m'arrive aujourd'hui, avec la notoriété que je peux avoir, ça peut paraître complètement paradoxal et pourtant j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, le harcèlement, ça m'a aidée et ça me laisse encore quelques séquelles. J'ai été obligée au bout d'un moment d'en parler parce que ça devenait vraiment trop important et surtout que j'avais pour projet de changer d'école parce que pour moi, c'était la seule solution que j'avais. Donc au début, j'osais pas en parler à mes parents, mais à force de rentrer tous les soirs en pleurant chez moi, mes parents ont commencé à me poser des questions et là, je leur ai tout dit. Et pour eux, ça a été difficile parce qu'ils ont un peu considéré ça comme un échec en fait, de se dire qu'ils ont pas réussi à me protéger alors qu'en fait, c'était pas du tout de leur faute. Donc on est allé en parler aux professeurs qui, eux, ont pris un peu ça à la ribolade. À l'époque, c'était pas encore quelque chose de vraiment très sérieux. Donc ils sont allés voir les filles en question et ça a été pire parce qu'elles sont allés me voir en me disant « t'as parlé mais t'es vraiment une fauchetonne, t'es vraiment une lâche, tu pouvais pas régler tes problèmes toute seule ». Donc en termes général, je conseille toujours à tout le monde d'aller en parler, même si dans mon cas, ça a pas réglé le problème. Et justement, tu aurais aimé que les professeurs et les adultes de ton établissement réagissent comment pour t'aider ? J'aurais aimé qu'ils prennent ces filles à part, qu'ils me prennent au sérieux parce que j'avais le sentiment, en fait, j'avais l'impression qu'ils me prenaient pour une menteuse, en fait, qu'ils me disaient « non, mais Marie, c'est pas possible, elles peuvent pas te faire tout ça, on l'a jamais vue, pourquoi, comment est-ce que c'est possible, pourquoi tu n'en parles pas, voilà, depuis un moment, pourquoi, voilà ». Et j'avais vraiment l'impression d'être qu'une moins que rien parce que déjà je me faisais harceler par toutes ces filles et ces garçons, personne ne me parlait, et puis en plus le corps enseignant ne me soutenait pas. Donc j'aurais aimé qu'ils réagissent, qu'ils les prennent à part, qu'ils leur expliquent, qu'ils les sanctionnent, et c'est une chose qui n'a jamais été faite, et au fond de moi, j'ai toujours ce petit goût amer qui me dit « moi j'ai souffert, mais pourquoi pas elles, quoi ». Et elles se sont jamais excusées, les personnes qui te font ça ? Jamais, elles se sont jamais excusées. J'ai reçu quelques mails, quelques années après, quand j'ai commencé à devenir ce que je suis devenue aujourd'hui, de ces filles. J'en ai reçu un en particulier qui m'a choquée. Dans le message, c'était marqué « on comprend pas pourquoi tu te blâmes à ce point, sachant que nous, ce n'était que des, je cite, jeux d'enfants ». Et je me suis dit « mais alors elles, elles sont vraiment, pour pas employer de moi Julia, elles ont rien compris, quoi ». Elles ont juste rien compris, et je pensais qu'avec le recul, peut-être qu'un jour, elles allaient comprendre en grandissant, et visiblement, pas du tout. Elles ont encore plus minimisé. Elles ont encore plus minimisé, mais je pense que c'était justement pour se déculpabiliser et pour éviter de se rendre compte à quel point elles m'avaient fait souffrir. Mais bon. Et qu'est-ce que tu aurais aimé faire ou qu'on te dise de faire quand tu te faisais harceler ? Je pense qu'effectivement, j'aurais aimé qu'on me dise d'en parler plus tôt, mais c'était tellement pas un problème commun à l'époque que, enfin je dis à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, c'était pas du tout, on n'en parlait pas. On ne parlait même pas du mot harcèlement, ça n'existe pas. Je disais, je me faisais embêter à l'école. C'était pas du harcèlement. Donc j'aurais aimé effectivement qu'on me dise d'en parler plus tôt, mais j'aurais surtout aimé qu'il y ait une campagne de sensibilisation, et que les gens soient au courant, parce que comme les gens n'étaient pas au courant, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et ça t'a fait quoi là du coup, de voir tous ces enfants et ces adolescents mobilisés ? Ça m'a fait plaisir, et puis moi je suis assez émotive, donc il y avait certaines vidéos, j'étais un peu au bord d'alarme, je pouvais pas pleurer parce qu'il y avait plein de gens, mais j'ai trouvé ça très mignon, et c'est vrai que le harcèlement se manifeste pas de la même façon dans les écoles, ça dépend de quel âge on a, mais c'est vrai que moi j'ai une petite soeur, j'ai des petits frères, j'aimerais pas que ça leur arrive. Moi mon petit frère a souhaité une classe et vient de rentrer en 6ème cette année, et ma première préoccupation c'était, est-ce que ça va quoi ? J'avais peur en fait qu'il lui arrive ce qui m'était arrivé, donc chaque fois je lui disais, alors ça va les garçons à l'école, les copains ? Ah bah Marie c'est super, moi tous mes copains ils t'adorent, alors du coup je me fais pas embêter. Alors du coup je dis, bon et bah c'est parfait, dans ce cas là tout va bien, mais voilà je suis un peu soucieuse de tout ça, parce que je sais que ça devient, c'est de plus en plus jeune en fait, et ça ça m'inquiète un peu. Mais je suis contente d'avoir vu tous ces élèves qui ont réagi chacun à leur manière, pour certains c'était peut-être juste histoire de dire qu'ils ont fait le concours, mais peut-être que pour d'autres c'était bien plus que ça, donc voilà, chacun à leur manière ils ont participé et c'est chouette. Bon super, t'as l'impression que ça change du coup ? Bah oui j'ai l'impression que ça change, en tout cas il y a une volonté de la part de l'État, une volonté de la part des professeurs, qui eux étaient à la rigueur plus touchés encore que les élèves, parce que j'ai senti en tout cas l'investissement qu'ils avaient mis là-dedans, et moi ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que quand j'étais au lycée, au collège, j'avais pas toute cette implication des professeurs, et maintenant j'ai l'impression qu'ils s'impliquent de plus en plus dans la vie de leurs élèves, et pas seulement dans les cours qu'ils font, et ça c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on éduque un adolescent, et essayer de l'aider au maximum l'adolescence c'est quand même compliqué, enfin je pense qu'on est tous passé par là, c'est vraiment pas, ça fait pas de cadeau, donc c'est bien qu'ils jouent aussi le rôle peut-être de troisième parent, ou de parent de substitution pour tous les élèves qui n'en ont pas forcément. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire s'il y a des mademoiselles qui te regardent, et qui se font harceler ? Je pense que quand on est harcelé, et surtout quand on est témoin de harcèlement, quand on assiste à une salle de harcèlement, bien évidemment il faut en parler, je sais qu'on le redira jamais assez, ça peut paraître bateau comme conseil, mais pourtant c'est le seul conseil qu'on peut donner, parce que le harcèlement crée l'isolement, et tant qu'on est isolé, on peut rien faire, c'est difficile d'agir tout seul, à moins qu'on ait vraiment un fort caractère, mais la plupart du temps, quand on se fait harceler, c'est parce qu'on est timide, dans son coin, qu'on aime pas trop être exubérant, parce que c'est souvent ces gens-là qui se font harceler, donc on n'ose pas le faire tout seul, donc en parler, et puis se battre en fait, et que même si c'est pas facile, montrer qu'on est plus fort que ça. Merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Le 5 novembre, l'Education Nationale lance la première journée de mobilisation contre le harcèlement scolaire.